Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadej, coach de vie certifié spécialisé dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse cinq étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce troisième épisode, j'ai eu envie d'aborder quelque chose qui touche de nombreux atypiques sensibles, la procrastination. Pour commencer, on va revenir sur ce que c'est vraiment. Alors non, ce n'est pas de la fainéantise. Non, ce n'est pas de la flemme non plus. Non, ce n'est pas une pathologie. C'est encore moins une maladie. Bref, c'est une réponse naturelle du corps, une réponse du cerveau face à ce qu'il considère être, on va dire, une agression, un danger, vraiment. En général, on s'installe dans une zone de confort qui nous permet de ne pas avoir à douter de notre survie. C'est un réflexe qui existait déjà lors de la préhistoire. On ne s'éloignait pas trop du groupe, pas trop de la grotte, pas trop du feu pour ne pas mourir. Bon, sauf qu'à l'heure actuelle, les dangers sont bien moins grands. Il y a très peu de chances qu'on se fasse dévorer par un tigre à dents de sabre en sortant de notre zone de confort. Alors pourquoi on procrastine ? Pourquoi on repousse sans cesse les choses ? Pourquoi on fait autre chose pour ne pas s'en occuper ? Pourquoi on se trouve tout un tas d'excuses tout aussi valables les unes que les autres ? Ou pas ? Parce qu'on a peur. Parce que lâcher notre système de défense, ça fait peur. Mais pas seulement. On est tous différents et si pour certains, c'est facile de foncer sans réfléchir, pour beaucoup d'atypiques sensibles, il va être essentiel de prendre en compte toutes les voies possibles, de peser le pour et le contre, d'analyser, d'aller voir toutes les voies possibles, tout ce qui pourrait se passer, de vraiment creuser à fond avant de décider. On en reparlera plus tard de la place de l'erreur chez les atypiques sensibles, c'est aussi un sujet qui mériterait un podcast. Et quand on analyse, on va pouvoir se dire qu'on n'est pas compétent. Et alors, on va avoir envie de se former sur le sujet, de lire, de découvrir, de se renseigner. On peut aussi se dire qu'on n'est pas capable, que ça ne sera pas assez bien. Bonjour le syndrome de l'imposteur. Que les conditions ne sont pas optimales, qu'il faut attendre le bon moment pour mettre toutes les chances de son côté. Bref, tu auras compris, on se rajoute tout un tas de contraintes qui nous confirment que sortir de notre zone de confort, c'est sûrement pas une bonne idée. C'est un cercle vicieux. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment. On s'enferme dans une espèce de cercle qui vient nous confirmer que c'est ok en fait qu'on est sur la bonne voie. Pour sortir de cette procrastination, j'aime beaucoup imaginer la tâche à accomplir comme une espèce de grosse montagne, tu vois. Il faut que j'arrive en haut. Et pour ça, il va falloir que j'organise mon ascension. Donc, je vais organiser chaque étape de mon ascension, l'une après l'autre, jusqu'à mon arrivée au sommet, jusqu'à l'atteinte de mon objectif final. Comment je me débrouille avec toutes ces étapes ? Alors, je vais déterminer pour chaque étape le temps nécessaire pour sa réalisation, les ressources qui vont m'être utiles et je vais déterminer aussi un critère de réussite. Alors, ça ne s'arrête pas là parce que si on fait ça, on n'y va jamais. Donc, il faut absolument planifier tout ça et prendre rendez-vous avec chaque étape dans notre agenda. On prend rendez-vous avec la tâche qu'on a envie d'accomplir et c'est ok, on y va. Tout comme quand on a rendez-vous avec quelqu'un, on n'aime pas trop lui poser un lapin, on évite de se poser un lapin à soi-même. Donc, voilà. Par exemple, pour cet épisode de podcast, une des premières tâches, ça va être d'écrire ce que j'ai envie de vous dire. Donc, je vais me prendre une heure pour écrire toutes les choses qui me passent par la tête sur la thématique que j'ai choisie. Qu'est-ce qu'il va me falloir ? Il va me falloir mon stylo, ma feuille, c'est tout. Et comment je détermine que c'est ok pour moi ? Quand j'ai plus d'idées, en fait, quand il n'y a plus rien qui sort et que j'ai réussi à organiser à peu près toutes mes idées et que ça me plaît à 80%. Ça, c'est mon critère à moi pour savoir que cette étape, elle est ok. Et je vais faire ça pour l'enregistrement, pour le montage, pour la mise en ligne, etc. Ça me permet de m'engager envers moi-même parce que je m'impose des délais et je n'ai pas envie de me décevoir moi-même. Donc, j'y vais. C'est vraiment un truc hyper motivant pour moi que de découper en petites tâches une tâche qui me paraît être une montagne à la base et qui me fiche la trouille. Alors, attention, il ne s'agit pas d'être ton pire patron, de te taper dessus si tu ne fais pas les choses en temps et en heure exactement comme tu l'aurais décidé. Mais il va falloir être tolérant sans être trop laxiste. Imagine que tu sois l'un ou l'une de tes amis. Est-ce que tu tolérerais ce retard ? Est-ce que ce qu'il te dit, parce qu'on justifie toujours un retard, tu l'accepterais comme excuse ? Dans ces cas-là, c'est ok. Si tu te dis non, mais j'accepterais. Pas que quelqu'un me dise je suis en retard parce que juste je suis allée me promener et je n'avais pas le temps. Non, je n'ai pas pris le temps. Donc là, si tu n'as pas pris le temps de faire ce que tu as à faire, redresse-moi un petit peu, on redresse la barre et on se dit c'est ok, je me replanifie quelque chose un moment et là, je m'y tiens, il n'y a pas photo, c'est sûr. Voilà, j'espère que ce petit exercice te sera utile et sera utile à de nombreux atypiques sensibles. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Si ce podcast te plaît, partage-le, mets-lui 5 étoiles, laisse un avis pour lui permettre de voyager et d'être écouté par d'autres atypiques sensibles qui en ont besoin.